Par ici, ils vous attendent. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça allait bien. Jusqu'à ce que je rentre dans cette pièce et que je commence à me sentir mal. J'ai ressenti exactement la même chose quand j'ai appris le nom des gens avec qui tu travaillais. Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez une réunion. Mon succès doit déplaire à certaines personnes. Restons calmes, Kamal. Karim a soulevé un point important. Quel point important ? Il a remarqué que nos recettes avaient augmenté, c'est ça ? Quel point important ? Ou il a remarqué que je pouvais être plus habile que lui en affaire ? Quel point important ? Parlons dans le calme. Je sais que c'est une course. La partie n'est pas facile à gagner, mais il faut avoir un jeu honnête, n'est-ce pas ? De quoi vous parlez ? Qui n'est pas honnête ? Tu as engagé des gens. J'ai une liste de 100 personnes. Comment tu as fait pour les trouver aussi rapidement ? Ces gens existent tous. Oui, ils existent. Ce sont des ex-détenus. Et alors ? Ce sont des gens. Où est le problème ? Ces personnes-là n'ont pas le droit de travailler ? Ils n'ont pas le droit ? Tu as pensé à l'effet que ça pourrait y avoir sur notre marque ? Ce n'est pas à toi que je parle. Alors où est le problème ? En fait, je suis d'accord avec Karim. Cela risque de détériorer notre image. Vous croyez qu'ils tapent sur les gens pour les faire acheter ? C'est ça que vous croyez ? Ce sont des gens honnêtes qui essaient juste de gagner leur vie. Hein ? Ce ne sont pas non plus des hommes qui iront piquer dans la caisse. Je vous le garantis. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on vous a signalé le moindre problème ? Ce sont tous des hommes de béquire. Ou ils ont tous travaillé avec lui autrefois. Autrefois, oui. Maintenant, c'est avec moi qu'ils travaillent. D'accord ? Oui, c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs par le passé. Mais ils ont déjà payé pour ça. Et ils n'essayent pas de se cacher. D'ailleurs, la plupart ont même des enfants. Vous levez le savoir. Ils essayent de travailler honnêtement et s'investissent dans leur travail. Je ne peux pas les renvoyer sans aucune raison valable. mais juste parce que vous cherchez n'importe quel prétexte pour me faire échouer moi et me la faire à l'envers. Ah, jargon de prisonnier. Je ne parle pas à toi. Regarde-toi dans un miroir avant de critiquer les autres. Tu prends leur défense juste pour me contrarier. Ces hommes n'ont jamais rien fait de mal. C'est pour ça que je les défends. Et je continuerai à le faire. Vous savez que c'est un gros risque pour nous. Non. Non. Il n'y a aucun risque, Ercine. Tout est sous contrôle. Arrêtez d'écouter ce type-là. Écoutez-moi, moi. C'est moi qui les connais. Moi. D'accord, on t'écoute. Ok, on t'écoute. Et qu'est-ce que tu diras quand les médias apprendront que ce sont des reprises de justice ? Comment tu vas défendre notre marque ? Karim a raison. On veut augmenter nos ventes, mais l'argent ne fait pas tout. Il faut d'abord penser à notre image de marque. Et ton image de marque à toi. Écoutez, Ercine. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Le travail est fait correctement. Hein ? L'argent rentre tous les jours et votre affaire continue de prospérer. Je vous demande de porter votre attention sur ça et non sur le passé de mes employés. Ercine n'est pas le seul décisionnaire. Et je peux m'y opposer s'il décide de ne rien faire. On va pas se disputer. Très bien, alors dites-nous le fond de votre pensée. Pour... Pour qui ? Pour qui tu te prends dans ton fauteuil de directeur ? Sois honnête avec tout le monde. Le seul problème ici, c'est pas l'image de la marque. C'est que tu es jaloux de mon succès. C'est tout. Avoue que c'est ça. Avoue que tu étais tellement jaloux que tu allais chercher un truc qui cloche. Alors vas-y, renvoie sans employé, juste parce que c'est moi que tu veux virer. Kamal, du calme. Pourquoi tu dis pas simplement que mon succès te rend malade, hein ? Kamal, pourquoi tu dis pas ici devant tout le monde quel est ton vrai problème ? Comme ça, on arrêterait de perdre notre temps. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter autre chose ? Voilà, Kamal. Je me tire. Je peux pas me battre contre toi. Non. Je peux pas me rabaisser à ton niveau. Je suis pas un homme comme toi. Moi, maintenant, c'est bon. Je me tire d'ici. On n'a plus rien à se dire, toi et moi. Mais je te le dis, Karim, si on est là aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es jaloux. Je t'aime. C'est de ta faute s'il est mort. Sois maudit. Sois maudit. Je suis au courant. C'est mon fils. Je conduisais. C'est moi. Allez, mon frère ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501 Très impressionnant Je fais rien de mal, commissaire Tout le monde est là juste pour s'amuser Rien de plus Il n'empêche que tu es bon Oui, ça m'aide à me défouler Donc toi, pour te défouler, il faut que tu tapes sur quelqu'un Tu viens avec moi, on va aller prendre un verre Je dois aller voir mon père à l'hôpital Bon, d'accord On boira un thé à l'hôpital Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont interrogé Burak Atalkali et l'ont relâché Il semblerait qu'ils disent la vérité Alors lui non plus n'est pas coupable, c'est ça ? Ce n'est pas lui Qui a tiré sur Farouk alors ? Qui a tué cette ordure, commissaire ? Désolé de vous déranger avec ça, Hussain Mais non, ça ne me dérange pas Celles du jardin n'ont pas besoin d'être arrosées tous les jours Mais celles de l'intérieur ont besoin d'un petit peu d'eau quotidiennement Ne vous inquiétez pas, je vais en prendre soin De toute façon, on ne part pas plus d'une semaine Une semaine, c'est largement suffisant Sachant qu'on va passer la plupart du temps à faire les magasins En temps normal, j'aurais refusé d'y aller avec eux Mais Yanis a tellement insisté pour que je les accompagne Que je ne pouvais pas refuser Enfin, vous comprenez, vous mettez-vous à la place Allô ? Bonsoir Zineb Où est-ce que tu es ? Je suis sorti, ne t'inquiète pas Ils m'ont libéré Tant mieux alors Grâce à toi, je me sens mieux maintenant Je te remercie Je ne voulais pas t'attirer de problèmes Mais je discutais avec Kamal et je me suis dit Non, tu as bien fait Sinon, je n'aurais jamais osé rien dire Et j'ai tout dit à la police Tout ce que je sais Je suis enfin soulagé maintenant que j'ai tout dit J'ai vidé mon sac Il n'y a aucun problème Mais c'est comme si je t'avais dénoncé Je me sens mal envers toi Mais non, voyons Il n'y a pas de raison Mets-toi à ma place aussi Il fallait absolument que je le dise Tu aurais fait pareil, non ? Bien sûr Je dois te laisser Bonne soirée Je vous souhaite un bon voyage Et amusez-vous bien Merci Usain Zineb, on se voit la semaine prochaine Bon voyage, oui Bisous à Jamila Oui, d'accord Je lui dirai de ta part Oh, j'allais oublier Qu'est-ce que vous voulez que je vous ramène de Paris ? Rien du tout Mais dites-moi, ne soyez pas timide Vous voulez un parfum ? Je n'ai besoin de rien D'accord Usain Et toi Zineb, tu veux quoi ? Non, non, je ne veux rien, merci Bon, eh bien ça veut dire que je choisirai vos cadeaux moi-même Ce sera une surprise Bon, allez, au revoir, j'y vais Au revoir Oh, et couvrez-vous bien Parce qu'il paraît qu'il fait froid là-bas Oui, d'accord Quand va-t-il sortir de l'hôpital ? Je ne sais pas Dans quelques jours, je pense Cette cicatrice sur ton ventre, c'est Farouk qui te l'a faite ? Ça a dû être dur pour toi, ces quatre ans en prison Enfin, j'imagine Je ne veux plus jamais y remettre les pieds Il y a quelques jours, tu voulais tuer Farouk Qu'est-ce que tu aurais fait ? A ton avis, tu aurais terminé où ? Même si je l'avais tué, j'y serais pas retourné Et alors, quoi ? Ah, tu comptais te suicider après ? Idiot J'y retournerai pas, commissaire Quoi qu'il arrive, j'y retournerai plus Plus jamais, ça c'est certain Peu importe que tu sois enfermé ou pas Peu importe que tu sois derrière les barreaux ou pas Tu t'es déjà enfermé dans ta propre prison, Kamal Arrête de parler de ça Kamal, toi arrête C'est toi qui vas me parler Tu me dois au moins ça, Kamal J'ai perdu mon travail à cause de toi Alors tu vas répondre à toutes mes questions, ok ? Oh non T'as pas encore fini de m'interroger, commissaire ? C'est dur pour toi Moi, si j'étais à ta place, je ne pourrais pas non plus Je ferai comme toi Cette fille reste quand même L'ex-fiancée de ton propre frère, alors Comment pourrais-tu être avec ? Même s'ils ont rompu Impossible, c'est clair Mais elle est toujours là autour de toi Comment pourrais-tu l'oublier ? C'est impossible Oui C'est pour ça que je compte partir bientôt d'ici Et ton père, alors ? Il a fait une crise cardiaque Il ne lui reste plus que toi, maintenant Mais quand je suis là, il a encore plus de risques de... De faire une crise cardiaque Il ne parle plus à ta mère Il va se retrouver tout seul Qui va s'occuper de lui ? Je trouverai quelqu'un Quelqu'un pour s'occuper de lui Ça, c'est rien Tu as donc pris ta décision Et pour le travail, tu vas faire quoi ? Rien ne changera Où que je sois, je pourrais toujours continuer le travail Je peux gérer les stands à distance Ou même ouvrir de nouveaux stands là-bas Messieurs, deux cafés turcs et deux sandwichs Ça fait 20 livres Non, c'est pour moi, non, c'est pour moi C'est bon, commissaire, c'est bon, c'est bon Non, laisse, laisse C'est moi qui t'invite Merci Tiens Merci De rien À ta place, je partirai moi aussi J'ai encore des choses à régler Mais après, je partirai dès que possible Bonne chance alors, Kamal Vraiment Les partis déclarent vouloir divorcer par consentement mutuel Et n'avoir aucune demande d'ordre matériel ou moral L'audition de témoins n'est donc pas nécessaire La législation nous y autorise La cour va donc s'adresser aux partis concernés directement Madame Sophia Tekinoglou Pardon, vous avez un problème aux yeux ? Non, je n'ai aucun problème Alors retirez vos lunettes de soleil, s'il vous plaît Bien Sophia Tekinoglou, vous avez donc accepté la demande de divorce de votre mari Vous avez quelque chose à ajouter ? Une minute, votre honneur Je peux dire un mot, votre honneur ? Allez-y Je suis entièrement d'accord pour divorcer Mais tout ce que je demande, votre honneur C'est de divorcer le plus vite possible C'est tout ce que je demande Monsieur Samit Tekinoglou Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, votre honneur Veuillez vous lever La cour a donc décidé de dissoudre votre mariage Le divorce sera valide après signature du jugement de divorce par les partis La séance est levée Enfin débarrassée Dieu merci Je crois que j'aurais mieux fait de rentrer directement à la maison Vous irez après le déjeuner Oh, pourquoi vous avez ramené ça ici ? Ces sacs sont à moi La valise rouge et le grand sac Ils sont à moi Je savais que ça arriverait Vous avez tout mélangé Ok maman, pas de panique Il n'y a pas de problème Redescendez-les dans la voiture Oui monsieur Je l'aurais dit plusieurs fois pourtant Jamila Demet Tu m'as tellement manqué Toi aussi, toi aussi Dépêchez-vous, allez Lâche-la Jamila Moi aussi je fais un câlin Bonjour chérie Entre Je pensais que vous étiez rentré hier On m'a dit que vous descendiez tout juste de l'avion Oui, Yanis avait des choses à faire là-bas Alors, raconte comment c'était ? Ah, c'était incroyable Magnifique, magnifique On a absolument tout J'en voyais tout de suite La tour Eiffel Les Champs-Elysées L'Arc de Triomphe Tous les monuments Tous les magasins Tout Sans parler des restants On a arpenté toutes les rues de Paris C'était fantastique Contente pour vous Et on a fait les magasins bien sûr Oui je vois On les a tous dévalisés Ah mon gendre est si généreux Acheter, acheter, acheter Et tu aurais dû nous voir On va te montrer les photos tout à l'heure chérie Et il ne faisait pas trop froid ? Si, beaucoup Ça gelait Toi, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai travaillé comme d'habitude Ah 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 ! Vous pouvez les poser là Mais faites attention s'il vous plaît Enfin, c'était une ville extraordinaire Et quoi de neuf ici ? Beaucoup de choses Samy est sortie de l'hôpital Il est rentré à la maison Et Salma ? Elle est partie Kamal lui a pris un appart Et je peux savoir de quoi tu veux me parler ? Ce n'est pas une chose qu'on peut dire par téléphone D'accord, alors tu n'as qu'à passer chez moi demain ? D'accord, à demain Sophia n'est pas rentrée à la maison Leur audience était aujourd'hui Donc à l'heure qu'il est Ils doivent sûrement être divorcés Hein ? Pourquoi êtes-vous surprise ? Vous saviez qu'ils allaient divorcer ? Oui, mais je pensais qu'ils allaient finir par changer d'avis Ça fait des années qu'ils sont mariés C'est vrai, c'est un couple qui ne s'est jamais bien entendu Enfin, ça ne fait pas vraiment plaisir d'entendre ça Yasmine Regardez parmi ces valises S'il n'y en a pas deux ou trois qui vous appartiennent par hasard D'accord, je vais le faire Tu veux boire quelque chose ? Non, rien merci Je vais bientôt m'en aller Moi aussi Alors attends-moi, on va partir ensemble Et Kamal ? Sous-titrage ST' 501 J'ai une autre bonne nouvelle pour toi Je m'en vais Je m'installe en Allemagne Oui, oui, je sais Tant mieux Je ne reviendrai pas ici, maman Bon, alors bonne chance, mon fils J'espère que ça se passera bien Onkoglu T'as encore aidé pour ça, non ? Il t'a trouvé du travail là-bas ? Oui, c'est ça Alors ne les déçois pas, Kamal Enfin bref, peut-être que je te reverrai plus C'est pour ça que je voulais te dire au revoir Au revoir Bonne chance Allons-y, mon fils Oh, je me sens tellement soulagée maintenant J'étais mariée à cet homme depuis mes 17 ans Je suis de nouveau Sophia Paquel Je suis enfin une femme libre Karim, c'est grâce à toi si j'ai pu divorcer Maintenant, je vais vivre ma vie avec toi Lui va vivre tout seul désormais Même son précieux fils s'en va Il va voir à quel point je vais lui manquer Je suis contente En tout cas, il l'aura bien mérité Lui qui passait son temps à se plaindre de moi Il va voir maintenant ce que c'est Il va être tranquille maintenant Tranquille Ils ont interrogé Burak aussi Mais on ne sait toujours pas qui a tiré Oui, oui, on en a entendu parler C'est quand même bizarre Qu'est-ce qu'il faisait là ? En quoi cette histoire le regardait ? Tu as vu son manteau ? Il te plaît, c'est moi qui l'ai choisi Très joli Il te va très bien Djamila Tu peux me passer ton téléphone une minute s'il te plaît Je veux montrer nos photos à Demet J'admire vraiment votre énergie On voyage depuis ce matin tôt Et vous arrivez encore à discuter Moi, je ne pense qu'à dormir Je vais vous laisser Désolée d'être venue vous déranger Vous devez vous reposer Mais non, Demet, reste Non, je vais y aller Je voulais juste vous voir J'y vais S'il te plaît, reste, s'il te plaît Quand vous serez reposé, je repasserai vous voir Alors on part ensemble, ma chérie Le chauffeur va me déposer chez moi Tu peux venir avec nous D'accord Je pars avec vous Djamila ? Je les raccompagne, je reviens Non Comment ça, non ? Je ne veux pas que tu partes Au revoir Je peux savoir pourquoi je ne peux pas partir Parce que je ne veux pas Chérie, enfin, ne vous disputez pas pour ça C'est rien On connaît le chemin, de toute façon Et puis Djamila, tu dois te reposer, toi aussi On se parle plus tard Tu peux en être sûre Au revoir Et en tout cas, merci pour tout, Yanis Et reposez-vous bien Comment oses-tu me parler comme ça devant ma mère et mon ami ? C'est ce que tu mérites Mets-toi dans la tête que je ne suis pas ton esclave Ne me crie pas dessus Je sais très bien ce que tu vas faire Tu vas aller voir Kamal Et tu vas le supplier de ne pas partir J'ai entendu Demet te dire qu'il partait Tu avais l'air complètement bouleversé Oui, je l'étais Si je veux aller le voir pour le supplier de rester Comment tu crois pouvoir m'en empêcher ? Demet Je n'aurais peut-être pas dû les laisser seuls Tu sais, je connais ma fille Et je crois que je devrais aller les voir Ils doivent être en train de se disputer Bon, Demet, je suis désolée Et je pense que je dois vraiment y retourner Tu me comprends, j'espère ? Oui, bien sûr Au revoir Fiche-moi la paix On a un accord Tu dois obéir aux règles Tu dois faire ce que je te dis Non, je n'ai pas à faire ce que tu me dis Et de toute façon, si je veux partir, je pars Tais-toi et ne m'énerve pas Tu ne bougeras pas d'ici Je m'en vais d'ici Pousse-toi Tu n'iras nulle part Je suis ton mari Mais c'est Kamal que j'aime Je veux aller le voir Tu ne m'en empêcheras pas Jamila ? Jamila ? Oh mon Dieu Jamila ! Allez, va Ouvre à ta mère Vas-y, va ouvrir la porte Va lui dire que je t'ai fait ça Va Allez Comme ça, elle ira le dire à Kamal Et il viendra ici Il me cassera la figure Alors j'irai voir la police Et je leur dirai tout Et il ira en tôle Alors vas-y Jamila ? Va ouvrir Ah pourquoi tu ne m'as pas ouvert la porte ? Qu'est-ce que tu as ? Rien maman, je suis juste tombée C'est tout Quoi ? Comment ça tombe ? Comment tu as fait ça ? En fait, je venais pour t'ouvrir la porte Je suis tombée par terre Et j'ai cogné ma tête contre la table Chérie, dis-moi la vérité Maman, c'est la vérité Tiens, mets ça dessus Appuie Appuie Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te l'ai dit, maman Ça fait mal ? Non, ça va Viens t'asseoir Viens avec moi Comment tu as fait ? Je n'ai pas fait attention Fais-moi voir chérie Est-ce que tu as besoin d'un docteur ? C'est bon maman, ne touche pas J'appelle un docteur, je l'appelle Non, je n'ai pas besoin de docteur Ce n'est rien du tout Tu as oublié quelque chose ? Non Mais je me suis dit Que tu avais peut-être besoin de moi Non maman Chérie, tu crois vraiment que je vais pouvoir te laisser dans cet état ? Je vais bien C'est arrivé parce que je suis fatiguée Tu es sûre ? Maman, rentre Je vais dormir Ne vous inquiétez pas, je suis là Je veille sur elle Tu m'as fait si peur Tu vas aller t'allonger Allez maman, vas-y Je vais aller dormir un peu, moi On est tous fatigués On a besoin de repos S'il te plaît, maman Bon, d'accord, j'y vais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis inquiet pour toi Non, ça va aller Tu pourras venir me voir Oui, parfois C'est mieux pour toi C'est mieux Ici Ici, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer Je me sens vidé Je m'épuise de jour en jour Je me sentirai mieux là-bas, c'est sûr J'ai peur que ça ne suffise pas pour te calmer Mais en tout cas, je l'espère Je ne te promets rien Je sais que tu seras bien Tu vas beaucoup travailler Tu vas gagner de l'argent Tu vas rencontrer des gens qui vont t'apporter de bonnes choses Pas comme moi On verra, papa J'espère que ça ira Je t'ai beaucoup frappé Seulement, tu l'as toujours mérité Merci, papa La nuit de l'accident Papa Je n'ai jamais autant regretté une chose de toute ma vie Je n'aurais pas dû te battre Mais moi aussi, je méritais ce coup de poing Et la première fois Que tu as posé la tête sur l'épaule de ton père C'est quand Ali est mort Je voulais qu'on reste toujours comme ça Depuis ta naissance Je t'ai nourri Je t'ai protégé Je t'ai emmené chez le docteur quand tu étais malade Mais Je ne t'ai jamais montré mon amour Tu veux quelque chose de la cuisine ? Tu veux que je te fasse du thé ? Non ? Mon père Faisait La même chose quand on était petit J'ai toujours cru que c'était ce qu'un père devait faire C'est avec lui que j'ai appris tout ça J'ai suivi C'est vrai J'ai suivi son exemple, c'est normal Je crois Je Je n'avais jamais eu d'autre modèle Alors Que pouvais-je faire ? Tu sais, je suis comme toi papa Je suis pareil C'est C'est facile pour moi De montrer mon mauvais caractère Quand je suis vraiment très énervé Mais moi aussi Je suis incapable De De montrer mon amour Mais tu es toujours mon héros papa Et tu seras toujours mon héros Tu as Même choisi de rester seul Juste pour me protéger Et pour que J'ai une vie meilleure Tu vois Je t'aime papa Moi aussi je te l'aime Moi aussi Je t'aime ... ... Allez ! ... Bonne chance, mon fils. Merci, papa. Merci. Appelle-moi dès que tu arrives. Ne t'inquiète pas, papa. Fais attention à ce que tu manges. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Fais attention à ta tension. D'accord, papa ? Bien sûr. J'ai qu'un seul papa. Ne t'inquiète pas. Je le ferai. Allez, Dieu te protège. Toi aussi. Que Dieu te protège. Au revoir, papa. Va. Sinon, tu vas encore me faire pleurer. Allez, va. Allez, vas-y, dépêche. Dépêche. Laisse-toi-toi vite, comme ça. Comme ça, je viendrai te voir. Je l'espère, papa. Je ferai de mon mieux. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt. Kamal ! J'avais peur de t'avoir raté. Alors, c'est vrai, tu t'en vas ? Oui, c'est vrai. Et tu comptes tout laisser derrière toi. Il a déjà décidé de laisser tout et tout le monde derrière lui, Yasmin. Papa, n'interviens pas. Ça va. On t'a tous causé bien du souci. J'en suis consciente. Mais tu es sûre de vouloir partir pour autant ? Oui, ma décision est déjà prise. Je sais. Et je sais aussi que personne ne peut te faire changer d'avis. Ou peut-être que si. J'ai envie de tenter ma chance. Je ne pense qu'au bien de Djamila. Et si tu aimes vraiment ma fille... Qu'est-ce que vous dites ? Quoi ? Je n'ai pas le droit de te dire quoi que ce soit. Mais il faut que tu saches que Djamila... Qu'est-ce qu'elle a, Djamila ? Kamal, je crois que Djamila est extrêmement malheureuse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je regrette vraiment. Tout est ma faute, je le sais. Kamal, si je ne t'avais pas demandé de sortir de sa vie... Djamila n'en serait pas là aujourd'hui et... Peut-être que tout serait différent. Yasmine, ce n'est plus le moment de parler de ça. Il s'en va. Papa, s'il te plaît. Allez, rentre à la maison. Rentre. Non, je reste là. Je me dis que tu t'en vas à cause de moi, Kamal. Je n'aurais jamais dû intervenir. Je m'en vais parce que je dois partir, Yasmine. Je voulais son bonheur, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est le contraire. Je l'ai poussée dans les bras de Yannis. Alors que je savais pertinemment qu'elle était amoureuse de toi, je l'ai quand même poussée vers lui. Oui, mais c'est la décision de Djamila. Elle attendait que tu l'empêches de se marier, tu sais. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, Yasmine ? Je veux dire la vérité à votre fils avant qu'il ne s'en aille. Ce n'est vraiment pas le moment, Yasmine. Kamal. Je ne lui ai pas dit que tu l'avais appelée avant qu'elle se marie. C'est moi qui ai rejeté ton appel. Kamal, je regrette tellement ce que j'ai fait. Ce qui est fait est fait. Kamal va recommencer une nouvelle vie. Je sais, mais Djamila… Ce que vous m'avez dit ce jour-là était vrai. Soyez tranquille. Mais je regrette tellement. Elle est malheureuse. Laissez-le partir, Yasmine. Il est trop tard pour ça. Papa. Djamila était la fiancée de son frère et maintenant c'est son ami. Que voulez-vous qu'il se passe ? Mon fils, allez, tu vas être en retard. Vas-y. Je n'ai aucun droit de te dire ça, je le sais. Mais je veux que tu le saches. La veille de son mariage, elle m'a dit qu'elle aimerait que tu viennes pour l'empêcher de se marier. Alors moi, je lui ai dit de se taire. Mais elle était déjà très malheureuse. Mais Djamila n'est pas malheureuse à cause de moi, Yasmine. Tout ira bien une fois que… que je serai loin d'elle. Bon voyage, mon grand. Merci. Appelle un taxi sinon tu vas arriver en retard à l'aéroport. Non, non, ça va aller. J'ai encore le temps, papa. Prenez bien soin de vous. S'il vous plaît, et… Et vous, vous allez tous me manquer. Prenez soin de Djamila. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501